Spellrog est un roguelike deck building au tour par tour avec une petite originalité. Au lieu d'avoir un deck de cartes à employer sous couvert de points d'action, vous aurez un deck de cartes à employer sous couvert de points de dés. En gros, vous avez un pool de dés que vous relancez à chaque tour. Chaque carte aura une valeur de déclenchement, parfois une valeur de 1 à 4, un chiffre paire ou un paire, une combinaison de dés. Bref, vous pourrez activer vos cartes remplissant les conditions demandées à l'aide de vos dés. On a clairement une combinaison entre Slay of Spire et Dicey Dungeon. Dans les faits, tout cela semble plutôt simpliste, mais le jeu propose de moult façons d'utiliser ces dés, en manipulant leurs valeurs, en profitant des failles de cartes, comme le fait qu'une carte vous propose de fusionner 2 dés, mais si les dés font plus de 6 et étant donné qu'ils ne peuvent pas aller plus haut, les effets sont appliqués mais les dés vous sont rendus. Vous pourrez aussi profiter des sorts qui renvoient vos dés, ceux qui les transforment, les dupliquent, les diminuent, bref, ce qui peut paraître basique dans un premier lieu, peut s'avérer au final très astucieux, avec des mécaniques très bien huilées pour un jeu en accès anticipé. Rajoutez à tout cela les malus que peuvent subir vos cartes ou vos dés, qui vous obligeront à revoir votre stratégie, la possibilité d'alimenter un compteur sur un tour pour anticiper un autre tour, l'opportunité que nous offrent les rituels, les objets, les artefacts divers et cette façon dont le jeu arrive à gérer un gameplay qui joue sur le facteur chance avec assez d'équilibre pour que l'on ait l'impression d'avoir toujours le contrôle de sa partie. Les cartes sorts sont nombreuses et assez variées pour diversifier l'expérience. Vous en gagnerez beaucoup, mais serez limité à 7 une fois que vous aurez déverrouillé tous les slots de votre main. Au fil de votre avancée, vous gagnerez des éclats qui pourront déverrouiller des emplacements pour vos cartes mais également les améliorer. Enfin, vous pourrez débloquer des rituels, il s'agira de remplir des conditions comme par exemple lancer des dés impairs qui vous permettront d'obtenir un bonus ou une aide très bienvenue. Au niveau de la DA, c'est pas vilain du tout. J'ai moi-même été surpris par la diversité des adversaires rencontrés. Généralement, il ne faut pas s'attendre à un monts et merveilles d'un deck building, mais c'est plutôt agréable. Au niveau de l'accessibilité, le jeu arrive à destiller les informations dont nous avons besoin, qu'il s'agisse des intentions de l'ennemi ou des pouvoirs des cartes. Cependant, un flux d'informations ne veut pas forcément dire clarté de l'info. J'ai régulièrement bloqué sur certaines explications de sorts que je ne comprenais pas. Comme c'est le cas dans beaucoup de rock deck building, il faudra donc recommencer plusieurs runs avant de comprendre toutes les cartes et optimiser son jeu. Au final, si je devais reprocher une chose au titre, c'est que, hormis son système de combat, très bien huilé, eh bien, il reste classique dans sa façon d'aborder le deck building. Nous avons une carte avec des points d'intérêt, tantôt des combats, tantôt des événements, tantôt des points de vente. Après chaque bataille, vous remporterez des cartes qu'il faudra sélectionner parmi une liste, et cela jusqu'au boss. Une fois le boss vaincu, vous passerez à une zone suivante jusqu'à ce que vous mourriez. Là, vous vous montrez en expérience, débloquerez peut-être un autre personnage qui aura d'autres spécificités de gameplay. Et vous recommencerez le tout depuis le début. Bref, je ne dis pas que c'est mal, je dis juste que vous ne serez pas surpris, car Spellrog suit les codes de dizaines de deck building avant lui. Mais il ne faut pas hésiter à passer outre, car par sa subtilité stratégique, due particulièrement au pattern propre de chaque ennemi, vous vous rendrez vite compte que le jeu cache une richesse de gameplay bien appréciable. De plus, les concepteurs semblent écouter les retours de la communauté et faire pas mal évoluer leur jeu. Donc, Spellrog reste vraiment un jeu à suivre. Oui.